Bon bah bonjour à tous ceux qui vont rejoindre le live Donc aujourd'hui nouveau live qui sera bien sûr rediffusé sur Youtube donc ceux qui regardent sur Youtube bienvenue à vous Donc le sujet du live comme vous l'avez vu avec la story que j'ai mis hier sur Instagram comme vous le voyez en fond d'écran c'est donc le concours de guerre de la paix et la formation de guerre de la paix. Donc ça va être un live de je sais pas, une quarantaine de minutes 3 quarts d'heure au maximum pour donc répondre à vos questions sur la formation de guerre de la paix et le concours de guerre de la paix. Voilà donc j'avais fait un live il y a à peu près une semaine je crois dont la rediffusion est déjà sur Youtube quand vous verrez ce live normalement donc voilà pour ceux qui voient sur Youtube forcément la rediffusion est déjà dispo et celle là aussi bien sûr donc le premier live on avait parlé un petit peu de tout c'était des questions diverses et vraies sur la police nationale j'avais parlé de la reprise des lives et de ce que j'allais faire dans les lives je rappelle donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier live donc je vais faire des lives de temps en temps vraiment de temps en temps c'est à dire il n'y a pas vraiment de rythme c'est quand j'aurai le temps etc et l'envie et un bon sujet avec un sujet à chaque fois donc là pour ce live comme je l'ai dit c'est donc le concours de guerre de la paix et la formation de guerre de la paix donc j'avais fait une story hier donc voilà pour que les gens préparent leurs questions donc si vous avez des questions sur le concours et la formation de gardien et bien allez-y posez moi vos questions moi j'ai mis un peu de déco en fond mais c'est vraiment rien d'incroyable mon ancien livre du concours 2019-2001 que j'avais donc acheté pour me préparer au concours de guerre de la paix et puis mon bras ça repolis voilà un petit peu de déco quoi vu que je ne veux pas montrer ma tête donc voilà donc allez-y si vous avez des questions le live va durer une quarantaine de minutes donc j'attends vos questions il n'y a pas de souci j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui avaient mis un rappel pour voir le live donc voilà la date du prochain concours alors là franchement aucune idée pour le moment ça n'a pas encore été annoncé je pense qu'il faut déjà attendre les résultats du concours 2021 pour avoir la date du concours 2022 c'est important de venir en costard-cravate pour l'oral oui ça montre que tu es motivé que tu fais des efforts donc oui c'est important pour moi c'est important un conseil pour l'oral un conseil pour l'oral déjà venir à l'heure venir en tenue propre en costard-cravate si possible et puis ne pas trop stresser pour rien et se préparer surtout comment bien répondre aux questions du jury bien répondre aux questions du jury je ne sais pas je ne comprends pas trop la question comment bien répondre aux questions du jury ça ne veut tout et rien dire parce qu'en fait les questions du jury ça dépend ce que ça va être si c'est des questions sur la police je te dirais prépare-toi aux questions sur la police si c'est des questions parce qu'il y aura les deux il y aura des questions sur la police sur ton envie de rejoindre la police et il y aura également des questions sur toi ta présentation personnelle que tu auras faite au jury comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et dans d'autres lives il y aura donc des questions oui donc comme je l'ai dit sur la présentation que tu as fait en amont et ensuite des questions sur la police tes motivations donc il faut préparer tout ça et c'est aussi par rapport à ce que tu vas dire dans ta présentation donc il faut faire attention à ce que tu dis dans ta présentation j'ai déjà dit il faut toujours fermer des portes ou toujours quand on ouvre une porte être prêt à la fermer c'est à dire bon bah si par exemple tu parles du fait que tu as envie d'aller en bac pour que tu saches comment on fait pour intégrer une bac au bout de combien de temps quel sont le travail des bacs enfin voilà quoi alors salut la visite médicale étant la dernière preuve du concours je suis daltonien penses-tu que cela puisse me porter préjudice c'est possible c'est possible parce que ça dépend de ton taux de daltonisme je ne dis pas de bêtises il ne faut pas être à plus de 2 sur 5 au niveau du test donc il faut voir ça normalement sur le site officiel de la police nationale tu as le profil CIGICOP qui correspond à ce qu'ils attendent au niveau médical donc il faut regarder ça ça dépend de ton degré de daltonisme franchement c'est mais ouais ça peut te porter préjudice d'être daltonien encore une fois ça dépend du degré mais ça peut j'ai connu des collègues en école qui ont été parce qu'il y a une visite médicale après le concours pour pouvoir rentrer en école et une fois qu'on est en école il y a de nouveau une visite médicale et du coup la visite médicale c'est exactement la même que celle qu'il y a eu pour le concours mais du coup si jamais tu n'es pas apte aux deux visites médicales apte à la première mais pas à la deuxième c'est foutu donc j'ai eu des collègues qui étaient daltoniens et qui ont été mis de côté qui ont été tout simplement exclus de la scolarité parce qu'ils étaient daltoniens après ils ont pu réintégrer ils ont fait appel ils ont pu réintégrer une autre scolarité mais bon voilà ça peut être compliqué parfois quand on est daltoniens il y a beaucoup de questions en même temps donc c'est compliqué tu sais quand c'est qu'ils annoncent le concours 2021 aucune idée sur la date mais après honnêtement je pense que ça devrait être bientôt normalement les dernières épreuves se sont finies il n'y a pas longtemps pour les euros si je ne dis pas de bêtises ça devrait être dans les eaux de mars je pense j'ai vu qu'il y a un collègue qui avait fait un coucou des CRS du Grand S donc si c'est bien un collègue CRS bah coucou à toi salut je pense faire cadet c'est plus facile je ne réponds pas aux questions sur les cadets je ne réponds vraiment qu'aux questions sur le non c'est uniquement sur le concours gardien de la paix je ferai un live exprès pour répondre aux questions de par exemple pour le concours adjoint de sécurité cadet la formation de cadet j'ai déjà prévu de faire des lives là dessus mais là non je ne vais pas m'éparpiller donc c'est uniquement sur le concours de gardien et la formation de gardien quelle tenue pour les femmes l'endosse latérale bah tenue pro donc pantalon de costume chemise ou chemisier et puis veste de costume si possible peut-être pas aller jusqu'à la cravate mais bon voilà au moins faire un chignon propre bien pas trop de maquillage un maquillage léger et des chaussures de ville ou des talons mais des talons pas des talons de 20 cm bien sûr ah bah oui passe le concours PA la semaine prochaine bah bon courage après j'ai déjà fait des vidéos de conseils notamment pour l'oral de policier adjoint gardien et cadet ça marche pour les 3 euros ça pourrait même marcher pour peut-être les euros d'officier les conseils que j'avais donné dans cette vidéo là et j'ai également fait une vidéo sur le concours de policier adjoint et cadet en détail donc si tu ne l'as pas vu je t'invite à aller la voir donc voilà oh on a Peps SOS policier en détresse qui a rejoint le live bonjour à vous les collègues très importante très bonne association une association pour le suicide dans la police donc il faut en parler mine de rien c'est important c'est beaucoup de suicide dans la police donc bon malheureusement mais Peps SOS c'est une bonne asso qui permet de libérer la parole qui aide les policiers en difficulté ça peut arriver à tout le monde moi ça m'est arrivé pendant ma scolarité de gardien justement bon peut-être pas au point de penser au suicide quoique des fois quand on est vraiment mal ça peut aller vite je pense à chaque fois à chaque fois tu oublies que j'ai une chaîne YouTube ah bah bah oui pourtant j'ai fait pas mal de vidéos déjà j'en ai déjà bien je sais plus combien j'en ai je crois que j'en ai 60 ou 61 bah il me semble j'en ai 60 si je dis pas de conneries mais oui j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube donc bah en fait à la base la chaîne YouTube elle a été créée parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions sur Insta sur Twitter un message privé et du coup il y avait souvent les mêmes questions qui revenaient donc je me suis dit bah je vais faire des vidéos parce qu'à la base j'aimais bien faire des vidéos déjà et je me suis dit je vais faire des vidéos pour répondre aux questions pour j'enverrai les gens dessus ce sera plus détaillé avec mes réponses à l'écrit et au moins ça m'évitera de répondre 15 fois la même chose et voilà quoi alors j'ai pas lu la question là j'ai raté une question j'ai fini des épreuves j'attends les résultats qui arrivent en février tu sais combien de temps après nous recevons la convocation pour la visite médicale bah je dirais pas il n'y a pas un temps précis mais je dirais quelques semaines la cohabitation en école n'est pas trop difficile bah ça dépend avec qui tu tombes moi en cadet ça a été franchement mais bon on était 5 dans la chambre donc c'était un peu compliqué des fois et là quand j'étais en école de police pour devenir un garain de la paix non franchement c'était nickel j'étais avec 3 collègues dans la chambre après on était plus que 3 en tout donc au début qu'elle a ensuite 3 mais ça s'est passé nickel de A à Z pas de soucis j'ai jamais eu d'embrouille donc franchement ça se passait vraiment bien et oui normalement les résultats gardiens c'est vers Mars si je dis pas de bêtises tu dis qu'il n'a pas été bien notamment dans sa scolarité est-ce que tu regrettais d'avoir choisi cette voie non absolument pas c'est pas du tout par rapport au boulot que j'étais pas bien c'est par rapport à une rupture amoureuse donc voilà c'est pas facile enfin c'était pas facile à l'époque et non je regrette pas du tout je suis hyper content c'est mon métier de rêve il y a de la paix par policier en général j'étais déjà super fier d'être devenu policier adjoint enfin à l'époque ADS j'étais déjà super fier réussir mon concours de gardien de la paix devenir gardien de la paix je suis hyper fier donc non je ne regrette absolument pas pas une seule seconde de faire ce métier bien sûr que non puis d'aider les gens ça fait plaisir aussi j'aime beaucoup la communication le relationnel avec les gens en général c'est aussi pour ça que je voulais devenir gardien de la paix c'est pour le côté humain le côté relation humaine tout ça donc voilà bonsoir Blue Dragon bonsoir à tous enfin bonsoir bonsoir bonjour bon c'est vrai qu'il a dit il y a un peu plus de 17h on peut dire bonsoir enfin bref c'est quoi l'enquête de l'enquête de moralité il y a une enquête d'enquête de moralité non on n'a jamais entendu parler de ça l'enquête de moralité c'est en gros pour voir que si t'as pas des antécédents judiciaires voir que t'as une bonne moralité quoi que tu es apte à exercer le métier de policier que t'es pas quelqu'un qui a déjà connu des services défavorablement que dans ta famille il n'y a pas des gens qui sont connus défavorablement que t'as pas des relations avec des gens du grand banditisme ou ce genre de choses et bien sûr aussi que tu mets pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'il regarde les réseaux sociaux aussi si tu commences à mettre des photos de toi en soirée complètement torché etc. sur les réseaux sociaux c'est pas bon du tout pour l'enquête de moralité donc faire attention à ça aussi c'est pas bon du tout dans le monde du travail en général parce que même l'employeur il regarde ça de quoi est composé il faut ramener son carnet de santé il regarde un petit peu tout ce qu'il y a dans le carnet de santé le médecin après il y a une une auscultation classique il demande pas mal de questions sur les différents vaccins puis voilà après c'est un peu une visite classique il y a un test urinaire pour les stupéfiants donc un dépistage urinaire pour les stupéfiants et l'alcool un test auditif un test visuel voilà en gros c'est ça mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos notamment dans la vidéo sur les polices adjoints et sur le garde de la paix donc je vous invite à aller les regarder pour ceux qui se posent des questions sur l'enquête de moralité la vie médicale j'en parle un peu plus en détail il y a beaucoup de postes en nuit en suite d'école en nuit non mais en fait on ne sait pas les postes qu'il y aura en nuit ou en police secours de jour ou enfin en bref en bref on non on ne sait pas exactement quels postes vont être enfin quels vont être les postes quand on choisit nos postes on connait le lieu d'affectation mais on ne peut pas savoir ben voilà j'ai n'importe quoi tiens il y a 15 postes j'ai n'importe quoi moi dans le 93 dans un commissariat du 93 et ben on ne sait pas si les 15 postes là ça va être 5 en police secours 5 dans un service d'investigation 5 en je ne sais pas moi en compagnie d'intervention on ne peut pas savoir on sait qu'on arrive dans le commissariat en fait donc en vrai non on ne peut pas vraiment savoir quels vont être les postes à part ceux qui vont en CRS bon ben là quand il y a des postes en CRS ou en commissariat parce que quand je choisis nos postes il peut y avoir des postes en commissariat des postes en CRS parfois des postes à la police aux frontières mais ça c'est rare en ce moment enfin depuis quelques années déjà bon ben ceux qui vont en CRS ils savent qu'ils vont en CRS donc ils feront double de CRS passer son concours à 18 ans c'est pas trop tôt non j'ai connu en école deux personnes qui avaient 19 ans donc il avait passé à 18 ans donc non c'est pas trop tôt tant que t'es mature et que tu montres que t'es motivé et que ce métier fait pour toi que t'es motivé non c'est pas trop tôt moi je si le métier t'attire et que t'as envie de devenir gare de la paix passe ton concours à 18 ans le plus tôt possible selon toi combien d'années devrait-on faire en tant que PA pour être fait après pour le concours GPX bon il n'y a pas forcément une notion d'année pour être prêt pour le concours GPX t'es pas obligé d'être PA pour être prêt au concours gare de la paix PA donc policier adjoint c'est une bonne expérience après il n'y a pas une notion de nombre d'années c'est vraiment la préparation que tu vas donner pour le concours enfin tu peux très bien être externe de rien connaître à la police et réussir ton cours du premier coup tu peux très bien être PA et très bien connaître la police et rater ton concours cinq fois de suite donc non c'est la préparation qui joue aussi et donc une fois que t'es arrivé en Ciat c'est pas toi c'est pas toi qu'elle était d'aller au bureau des plaintes non pas du tout non non j'ai eu un entretien avec le commissaire du commissariat chef de voie publique je vois pas et du coup il avait un entretien avec tous ceux qui étaient venus se présenter et il m'a demandé un peu ce que je voulais comme service et ce que je voulais pas donc je lui dis et puis en fonction des besoins après il a attribué bah voilà tiens un tel il est peut-être un peu mieux pour aller dans tel service donc on le met là après c'est eux qui décident mais ils écoutent quand même nos avis mais en fonction de ce qu'on demande mais si tout par exemple il y a 10 places en police secours et on est 15 arrivés les 15 devant la police secours c'est pas possible quoi s'il y a une place aux plaintes il faut bien qu'il y en ait un caillot plainte donc moi il m'a dit qu'il m'avait mis aux plaintes parce que j'avais un profil un peu je sais pas il disait que j'avais un profil un peu investigation et que j'avais l'air d'avoir il m'avait dit un truc comme un talent pour la rédaction quelque chose comme ça donc il m'avait mis aux plaintes pour ça je pense pas que j'ai été mis aux plaintes pour être puni parce que j'ai quand même un bon classement j'ai quand même je suis venu en costard et tout pour me présenter donc voilà bon après les plaintes je regrette pas c'est un bon service je t'ai pas forcément ravi au début non ça c'est sûr mais parce que je voyais je diabolisais un peu le service mais en soi non c'est super intéressant puis je compte pas y rester non plus 3 ans mais c'est vraiment intéressant donc au final je pense que le commissaire a pris la bonne décision bonjour comment on obtient un effacement du fichier étage est-ce que l'enquête de moralité se passe bien bah j'en sais rien ça dépend ce que t'as fait c'est quand le prochain concours bah le prochain je pense que ça sera en 2022 donc ça sera à partir de septembre comme celui de 2021 à part s'ils en font un exceptionnel au printemps c'est rare les concours ouais quand il y a un concours exceptionnel c'est quand même assez rare donc généralement c'est un concours par an si il y a un deuxième concours on le saura rapidement cette année si il y a un deuxième concours mais je pense pas enfin je pense qu'on le saurait déjà tu pourrais-je bouger de service au bout de combien de temps au bout de combien de temps bah j'en sais rien il n'y a pas vraiment de seconde temps ça dépend des besoins du service des mouvements je sais pas quelques mois encore je pense enfin bon continuez à poser des questions mais essayez d'orienter quand même vos questions sur le concours de gardien et la scolarité parce que là j'ai posé des questions par rapport à mon service actuel etc bon ça fait partie du métier de gardien de la paix mais les questions sur le métier de gardien de la paix ce sera l'objet d'un ça sera l'objet d'un autre live la fonction de gardien de la paix en soi donc posez-moi plutôt vraiment vos questions je suis désolé pour ceux qui aimeraient poser des questions sur d'autres trucs mais je préfère orienter le live sur un sujet en particulier donc là le concours et la scolarité de gardien encore c'est même deux sujets mais bon je me suis dit je vais regrouper quand même mais voilà vraiment orienter ce live sur ces deux points là que partir dans tous les sens parce que c'est mieux pour les gens qui vont regarder sur youtube ils vont se dire bah tiens ça parle que du concours de gardien de la paix et de la scolarité c'est super intéressant pour ceux qui veulent devenir gardien de la paix et puis après on en fera un prochain sur le concours de policiers adjoints un prochain sur le concours de cadet et la scolarité de cadet enfin voilà je trouve que c'est mieux de faire des thèmes comme ça il y a-t-il des postes ouverts à la BRF en sortie d'école ? ça peut arriver ça peut arriver il n'y en avait pas dans la promotion mais ça peut arriver alors qu'est-ce qu'ils disent avec leur nouveau système il me semble avoir entendu deux concours par an comme ils font un concours sur trois mois maintenant ils font un concours sur trois mois ah oui oui le concours sur trois mois oui effectivement oui oui bah je sais pas si on aura deux parents j'ai pas entendu parler de deux parents j'en ai pas du tout entendu parler donc c'est possible la scolarité évolue en contrôle continu non pas du tout tu as des examens qui interviennent dans la scolarité à différents moments moi pour ma part j'en ai parlé dans la vidéo sur la scolarité de huit mois mais bon ce sera bientôt plus d'actualité puisque bientôt la vidéo enfin la vidéo bientôt la scolarité va repasser à douze mois pour les gains de la paix mais j'ai tout détaillé dans ma vidéo sur la scolarité de huit mois qui est d'actualité pour le moment cette scolarité jusqu'à je me demande si c'est pas jusqu'à mars ou mai la dernière promotion à huit mois et après à partir de ouais on va dire à partir de la moitié de l'année ça va être que des promotions à douze mois ça va repasser à douze mois donc ce sera une nouvelle scolarité donc ma vidéo sera plus d'actualité je la mettrai en privé elle sera plus disponible et puis je reprends une vidéo sur la nouvelle scolarité enfin je pense surtout si j'arrive à avoir un retour sur la nouvelle scolarité parce que je la connaitrais pas j'ai fait la vidéo sur la scolarité de le gain de la paix donc la scolarité de huit mois c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne youtube parce que je l'ai fait vers la fin de ma scolarité cette vidéo parce que forcément je connaissais bien la scolarité vu que je venais de la faire donc voilà d'ailleurs je vous invite à la regarder cette vidéo tant que j'y suis parce que là c'est un live pour parler de la scolarité de gain de la paix notamment et du concours mais pour ceux qui se posent des questions sur la scolarité de gain de la paix vous pouvez les poser dans le live bien sûr mais je vous invite aussi à regarder la vidéo sur la scolarité de gain de la paix qui dure huit mois donc c'est actuel comme j'ai dit pour encore très peu de temps je vous invite à aller la regarder parce que ça pourra vous intéresser ça pourra sûrement vous intéresser en école tu as pu passer beaucoup d'habilitation habilitation en école on passe les bâtons de défense donc bâtons télescopiques de défense et tonfa pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vous regarderez sur google l'image on passe l'habilitation au six over sp2022 donc l'arme de service des policiers le pistolet en dotation individuelle on passe l'habilitation au HKU MP9 c'est un pistolet mitrailleur en dotation collective et puis on passe quoi on a passé l'habilitation Cougar c'est un lanceur de grenades notamment les grenades d'acrymogène l'habilitation aussi pour lancer les grenades à main et je crois que c'est tout ce qu'on a passé comme habilite je dis pas de bêtises ouais il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions attendez calmez vous ayant bientôt j'espère un baccalauréat je suis en hésitation concernant quel concours prend j'hésite entre gain de la paix et ADS as-tu des conseils à vie ? bah j'ai pas vraiment de conseils moi je te conseille bah si j'ai un conseil c'est de passer les deux et puis tu verras bien au pire si t'as gain de la paix qui dit bah non finalement non je préfère faire ADS si t'as les deux bah autant au moins tu l'auras passé et puis voilà quoi mieux vaut essayer de les passer les deux pour pas avoir de regrets et puis comme ça si tu rates ton concours de gain de la paix et que tu es ADS en attendant bah ça te donnerait une expérience dans la police voilà moi c'est ce que je te conseille au bout de combien de temps obtient-on l'habitation signe en scolarité gardien sans avoir été ADS auparavant ? pour la scolarité de 8 mois c'est au bout d'à peu près 3 mois à peu près pas au jour près mais à peu près 3 mois c'est nous qui choisissons le service ou c'est en fonction de notre résultat et classement en fin d'école ? ça dépend le service comme j'ai dit bah on entretenait avec le commissaire certains endroits ils font en fonction du classement par exemple ils vont dire bah voilà vous êtes 15 arrivés il y a tel poste en police secours il y a tel nombre de postes aux plaintes tel nombre de postes en service d'investigation bah voilà toi t'es 3ème bah tu choisis en 3ème ton poste et puis il y a des endroits bah comme moi où j'étais où j'ai été affecté bah en fait c'est eux qui ont placé pas du tout en fonction du classement ils n'ont pas du tout suivi le classement donc voilà donc ça dépend vraiment de de la préférence du chef de service vous passez combien de temps sur la partie maternelle en école ? très peu de temps on a passé une semaine si je dis pas de bêtises après pour ceux qui avaient choisi une CRS ils ont passé 3 semaines dessus mais pour ceux qui n'ont pas fait ce CRS ils ont passé une semaine dessus c'est possible de passer le concours ADS et GPX la même année ? oui bien sûr il y a des concours d'ADS tous les 3 mois il y a des concours de la paix tous les ans tu peux nous décrire ce qui se passe une fois les 8 mois en école finie merci à toi bah une fois les 8 mois en école finie bah déjà t'as ton choix de poste mais bon c'est pas à la fin des 8 mois c'est un petit peu avant c'est à peu près un mois ouais un mois et demi deux mois avant la fin de la scolarité du mois et ensuite bah après les 8 mois bah t'as affecté à l'endroit que t'as choisi et puis après tu deviens garder la paix enfin je comprends pas trop la question on deviens garder la paix quoi il faut des gros bras pour réussir sur le terrain ? non pas forcément j'ai connu des collègues qui faisaient 1m50 des collègues féminines qui faisaient 1m50 et qui étaient en CRS ça veut rien dire des fois j'ai connu des collègues qui étaient plus petites que moi qui faisaient vraiment 1m50 et qui était championne de judo niveau européen et que même moi du haut de mes 1m70 il n'y a pas de soucis de me retourner sans problème donc ça veut absolument rien dire combien de temps dure le stage de scolarité et est-ce que ça t'as plus toi ? ça dure 3 semaines pour la scolarité du 8 mois et oui ça m'a beaucoup plu mais c'était trop cool c'est pas 1m60 la taille minimum c'était la taille minimum il y a un moment je pense ça fait longtemps qu'il n'y a plus de taille minimum pour entrer dans la police je bois du thé en même temps moi enfin du thé, l'infusion je rencontre ma vie mais c'est pas grave voilà voilà là ça fait quoi à peu près une demi-heure ? non un peu moins, peut-être 20 minutes que je suis en live on va rester encore une petite vingtaine de minutes tu peux expliquer c'est quoi la scolarité STP ? non j'ai pas le temps d'expliquer là pendant le live j'ai fait une vidéo dédiée à la scolarité de gagnant de la paix donc faut aller regarder la vidéo si ça t'intéresse bien sûr vu qu'on choisit pas de servir sans fin de scolarité tu peux finir en CRS alors que t'as pas forcément envie de faire du maintien de l'ordre ? tu peux finir en CRS si vraiment personne ne le veut que t'es dans les derniers et qu'il reste plus que des... admettons, je sais pas, vous êtes 300 dans ta promo t'es 280ème, il y a 50 posts en CRS et à la fin quand ça doit te choisir donc il reste 20 posts vu que t'es 280 sur 300 et ben il reste les 20 posts en CRS, ben t'es obligé d'aller en CRS mais généralement non, généralement CRS ça part assez vite quand même donc à part si... vraiment il y a beaucoup de posts en CRS et que t'es mal classé ben là oui, mais sinon non normalement tu vas pas en CRS, t'as pas envie d'aller en CRS c'est possible de faire du sport en club, on parle de l'école de police ou bien il y a pas le temps ? c'est possible mais... oui si moi je faisais du sport tous les jours en école de police enfin pas en club mais de mon côté, j'allais courir tout ça je faisais du renforçant musculaire, du crossfit avec des collègues mais après on révise quand même beaucoup donc ça dépend ce que c'est comme sport faut un peu sacrifier aussi sa vie perso quand on est en école de police, surtout la scolarité de 8 mois parce que les 4 premiers mois on révise énormément est-ce que pendant la scolarité de Galler-en-la-Pier on fait un bivouac comme la gendarmerie ? non absolument pas on a fait une sortie collision qui a duré un jour c'était une espèce de course, ouais c'était une course de montation c'était sympa, on avait plus de 30 km à pied le jour là mais non y'a pas de bivouac, on est pas du tout dans c'est pas du tout le côté... enfin c'est pas comme la gendarmerie y'a pas de côté militaire, enfin à part la marche au pas tout ça mais c'est pas du tout la même chose, y'a pas de formation kaki tout ça hein, pas du tout étant tireur sportif est-ce possible de s'entraîner avec ses armes perso en école ? non absolument pas désolé hein je réponds vite c'est pas que ça me saoule vos questions ou quoi, c'est juste qu'il y a tellement de questions que je réponds rapidement à certaines questions pour pouvoir en lire d'autres tu sais la date concernant les résultats du concours session septembre 2021 ça a déjà été demandé, normalement ça sera vers mars enfin j'ai pas une date précise la police n'est pas venue me dire Alexis au fait pour ton live tu sauras c'est mars les résultats non non ils sont pas venus me dire ça je connais pas la date exacte mais normalement ce serait à peu près vers mars les résultats normalement vu qu'il est beaucoup plus court et que normalement tout le monde a fini son oral peut-être que les derniers sont en train de passer leur oral mais normalement tout le monde doit avoir fini je pense là à peu près donc normalement oui les résultats ça devrait être d'ici mars début mars je pense après voilà j'ai pas d'info officielle donc je vais pas vous dire de bêtises mais je pense aux alentours de mars c'est les sons de cloche que j'ai eu en tout cas donc voilà notamment par rapport à des collègues ADS que je connais, enfin ADS PA qui passent le concours et que je connais et que je salue d'ailleurs si ils regardent le live s'ils le regardent même en revivre, vous vous reconnaîtrez la répartition dans les écoles est aléatoire après le passage du concours Guerin de la Paix généralement ils essayent de te mettre dans l'école la plus proche de chez toi mais ça dépend vraiment s'il reste des places et si l'école là prend des élèves Guerin de la Paix de ta promotion alors parce que toutes les écoles de police en France il y en a au moins une dizaine mais elles prennent pas forcément des élèves Guerin de la Paix pour chaque promotion alors pour moi la 260ème promotion il y avait que 4 écoles de police qui prenaient des élèves Guerin de la Paix 4 ou 5 je sais plus mais voilà donc il y avait même pas la moitié des écoles de police qui prenaient des Guerin de la Paix pour la 260ème promotion donc au final ça dépend, ça dépend vraiment si t'as de la chance et qu'il y a une école le Palin de chez toi qui prend des élèves Guerin de la Paix pour la promotion où tu seras intégré bah tu vas aller là-bas à part s'il y a plus de place et ils te mettront ailleurs c'est au petit bonheur la chance mais généralement essayez de te mettre au plus près quand même Quelle est la difficulté des épreuves au cours de l'année ? Alors là j'ai pas trop compris la question pour le coup la difficulté des épreuves au cours de l'année bah moi je pense que la difficulté c'est d'être bon partout de bien se préparer à l'écrit, de bien se préparer au sport donc faut être sportif, faut s'entraîner et pour l'oral aussi quoi D'ailleurs bah vous voyez en fond j'ai un livre de préparation au cours de Guerin de la Paix moi je vous recommande d'en acheter un franchement ça coûte pas trop cher je l'ai dû payer 15 ou 20 euros sur Fnac, Amazon, enfin n'importe quelle librairie mais même en ligne comme je dis sur Amazon vous en trouvez on trouve tout sur Amazon mais ça coûte pas très cher et franchement c'est super bien et il y a même des conseils pour le sport et tout donc c'est vraiment bien ils sont vraiment bien fait Salut sais-tu si le fait d'eldatonien est vraiment rédhibitoire ? j'ai déjà répondu à ça, ça dépend de ton niveau de daltonisme donc faut aller regarder sur le site de la police nationale et sinon voir avec un médecin pour évaluer ton niveau de daltonisme mais oui ça peut être rédhibitoire tu ne connais pas par hasard les prochaines inscriptions concours Guerin de la Paix externe ? non je ne connais pas mais généralement les inscriptions ça tombe au printemps donc vers mars avril je pense que ça va être ouvert les inscriptions dans les eaux là normalement hein mais d'habitude c'est à peu près ça hein c'est à peu près vers mars avril que les inscriptions sont ouvertes donc ça devrait être ça généralement ça va de mars avril à juillet les inscriptions juillet, mi-juillet pour s'inscrire donc ça devrait être par là dans quelques mois dans 2-3 mois ça devrait être bon le niveau en droit élevé en école la question en proprement parlé le niveau en droit élevé en école je ne sais pas si on peut dire que le niveau en droit élevé mais on fait pas mal de droits oui logique c'est logique donc voilà merci en tout cas à tous ceux qui sont sur l'année qui posent des questions enfin merci bon moi c'est plus pour vous hein bien sûr mais ça fait plaisir quand même d'avoir du monde et de voir des gens intéressés de voir des gens motivés pour le concours c'est bien salut après la réception des résultats GPX après l'oral combien de temps avant l'incorpo ? bah ça dépend de ton classement des fois aussi puis des places en école ça dépend s'il y a beaucoup de candidats qui sont pas rentrés sur les promos d'avant qui sont encore en attente enfin sur les concours d'avant plutôt donc ça varie moi j'étais dans les après des fois le placement veut rien dire mais moi j'étais dans les premiers pour le classement interne Garen de la paix national quand j'ai passé le concours j'étais vraiment dans les premiers dans les 10 premiers sur 700 enfin sur les 700 qu'avait eu le concours j'étais dans les 10 premiers et je suis rentré en école au bout de 8 mois d'attente donc voilà donc ça peut être long enfin je dis pas ça pour me vanter c'est juste pour vous donner un ordre d'idée parce que le classement au concours ne veut rien dire parce qu'il y en a qui me disaient ah tu as été bien classé au concours tu as été bien classé en école bah non ça veut rien dire enfin j'ai bien été classé en école aussi mais ça veut rien dire quand même j'en connais qui étaient 600, 700ème sur 800 au concours et qu'on finit dans les premiers ça veut absolument rien dire merci pour tes réponses connais-tu la différence sur le concours Ile-de-France nationale je suis Ile-de-France et je vais bien se respecter uniquement en Ile-de-France si je choisis Ile-de-France oui si tu choisis National tu peux être affecté partout en France également en Ile-de-France si tu choisis donc si tu prends National comme j'ai dit tu peux être affecté en province mais aussi en Ile-de-France par exemple moi j'avais choisi le concours National bah il y avait quand même la moitié des postes en Ile-de-France et par contre si tu prends le concours Ile-de-France tu seras affecté en Ile-de-France ce sera 100% des places en Ile-de-France voilà désolé s'il y a certaines questions que j'ai pas le temps de lire mais il y a tellement de questions que combien de temps dure la part strictement théorique de la scolarité gardien avant d'attaquer les simulations ? combien de temps ça dure ? bah c'est en parallèle les simulations elles théoriques donc je saurais pas dire mais il y a quand même plus de théoriques que de simulations quoique je sais pas non il y a peut-être pas plus de théoriques que de simulations remarque on va dire ouais c'est peut-être 50-50 mais combien de temps ça dure ? en fait c'est en parallèle dès le début dès la première semaine ou peut-être dès la deuxième semaine on fait des simulations et des cours théoriques donc il y a je sais pas sur une semaine il y a 8-10 heures de simulation 8-10 heures de cours théoriques enfin voilà donc non il y a beaucoup de simulations aussi est-ce que les candidats au concours sont généralement de bon niveau ? y a-t-il un bon niveau concernant les candidats ? euh de ce que j'ai compris le niveau baisse depuis quelques années parce qu'il y a moins de gens intéressés par le métier donc est-ce que les candidats sont de bon niveau ? je sais pas ça dépend sûrement des années je pense que c'est assez aléatoire ça dépend parce qu'il y a des années où il fallait avoir 11-12 de moyenne pour réussir à l'avoir il y a des années où il faut avoir 14-15 ça dépend vraiment du nombre de personnes qui s'inscrivent de ce que vont être les sujets enfin c'est vraiment aléatoire donc c'est compliqué à dire là j'ai au moyen en école gardien de la paix c'est compliqué à dire mais ouais je dirais peut-être 24-25 ans pour la formation de gardien de la paix je pense que c'est à peu près ça dans ma section ouais dans les eaux là il y avait quand même pas beaucoup de jeunes jeunes enfin il y en avait 3 peut-être qui avaient même pas 2 je crois qu'il y avait au moins de 20 ans et après tous les autres c'était ouais ouais tous les autres c'était au-dessus de 23-23 ans 23 ouais beaucoup de quelques 22 ouais je dirais 25 parce qu'il y avait beaucoup beaucoup qui avaient 27-28 quelques-uns qui avaient 30 quelques-uns qui avaient plus de 35 donc ouais je dirais 25 ans tu es combien de temps entre la fin de l'école et l'intégration en SIAD ? ah bah 2 semaines 2 semaines de vacances c'est terminé et après bah en SIAD quoi ah bon mais est-ce que c'est facile d'être bien classé ? au concours ? bah je sais pas ça dépend de comment tu travailles des notes que tu auras et puis comme j'ai dit des candidats qu'il y aura là des sujets des sujets inspirés c'est hyper aléatoire ça dépend de ton niveau à toi aussi donc est-ce que c'est facile d'être bien classé ? enfin non enfin enfin ça dépend de ton niveau ça dépend de l'année du sujet des candidats qu'il y aura du nombre de candidats c'est hyper aléatoire comme question je peux pas répondre précisément à cette question c'est pas possible tu vois après si t'es forte à l'écrit forte à l'oral et forte au sport oui tu vas réussir à être bien classé normalement à part si vraiment cette année bah tu te ramasses au sport parce que je sais pas t'étais malade tu te gourds complètement à l'écrit parce que le sujet t'as pas inspiré et puis à l'oral tu fais n'importe quoi bah tu seras peut-être mal classé même si tu l'as mais bon ou tu l'auras pas mais voilà c'est varié l'âge c'est cool oui c'est varié l'âge c'est très varié et oui c'est bien d'avoir un âge varié de pas être qu'avec des gens de 20 ans ou 23 ans ou de 35 ans c'est bien qu'il y ait un peu de tout tu vois quel parcours avant la police en terme d'études ? moi j'ai un bac pro accueil voilà après j'ai fait un an à la SNCF et après je suis rentré cadet et après j'ai fait 3 ans en tant qu'ADS donc un an de cadet et 3 ans en ADS quasiment enfin 2 ans et 8 mois mais bon on va dire 3 ans et donc après mes 4 premières années dans la police en tant que cadet policier adjoint pour moi ADS c'est pareil je suis devenu un AP grâce au concours 2 semaines c'est super court pour préparer un déménagement et tout ce qu'il y a avec oui enfin sauf que 2 semaines c'est super court pour préparer un déménagement bien sûr mais bon après t'avais quand même choisi enfin le choix de poste c'est 2 mois avant la fin de la scolarité donc tu connais ton lieu d'affectation à peu près 2 mois, 2 mois ni avant la fin de l'école donc enfin avant d'être affecté donc ça va encore si on souhaite intégrer une brigade de protection de la famille c'est mieux de passer le concours en national ou Île-de-France ? franchement alors là je peux pas répondre à cette question je peux pas savoir ça dépend vraiment des besoins c'est hyper aléatoire pareil les places en brigade local de protection de la famille je sais que dans mon commissariat quand je suis arrivé on était 20 il y avait 2 places en brigade local de protection de la famille est-ce qu'il y a plus de places en province ou en Île-de-France en brigade local de protection de la famille en sortie d'école ? alors là je suis désolé aucune idée je suis vraiment désolé mais là aucune idée est-ce que les gens de sécurité privés sont des bons profils ? bon je sais pas bah après je pense que des bons profils j'en sais rien mais ils ont déjà une expérience de la sécurité donc ça peut peut-être les aider mais des bons profils pour les recruteurs non enfin je pense pas ça change rien les recrute pas sur profil ça dépend vraiment des notes après à l'oral ça dépend de ce que tu vas donner tu peux avoir une super connaissance de la police, de la sécurité, tout ce que tu veux si tu t'exprimes n'importe comment que tu t'exprimes pas bien, que t'es mal habillé que tu sais pas répondre aux questions bah tu seras quand même pas pris donc le nom pour la belle paire vaut mieux aller en ville de France ah bon bah je sais pas peut-être franchement j'en ai aucune idée je pense pas qu'il y ait plus de postes en ville de France qu'en Provence personnellement mais bon est-il des profils qui ont de grosses études genre bas de plus 5 en école de la paix ? oui ça arrive, ça arrive il y en a quelques-uns on l'a même vu en cadet mais c'est rare quand même mais il y en a oui qui ont des licences, bas de plus 5 c'est plus rare mais ça arrive oui mais c'est pas la majorité la plupart c'est des gens qui ont le bac et qui ont fait, la plupart franchement c'est des gens qui ont le bac ouais et qui ont fait un ou deux ans d'études derrière par exemple fac de droit puis qu'après qu'on arrêtait voilà ou des ADS que, mais quand même la majorité avait le bac dans ma section donc faut-il avoir une bonne culture G ? bah maintenant il n'y a plus l'épreuve de culture G au concours de guerre de la paix donc euh moi je te dirais que la culture générale ça sert toujours mais pour le concours pas forcément quoi mais après c'est toujours mieux même pour l'oral ça peut l'aider la brigade anticriminalité c'est le top ? ouais c'est le top, après ça dépend de ce que tu recherches il y a des gens qui vont jurer que par le terrain la brigade anticriminalité travailler en civil faire du flagrant délit il y a des gens ça va pas du tout les attirer j'en connais qui ça les attire pas du tout hein la brigade anticriminalité j'en connais un un très bon ami d'ailleurs mon meilleur ami de l'école de police quand j'étais en scolarité gardien bah lui ça l'attirerait pas trop la brigade anticriminalité donc euh donc voilà ça dépend vraiment des gens il y en a qui préfèrent l'investigation puis il y en a qui préfèrent le terrain puis il y en a qui préfèrent le maintien de l'ordre enfin pas le terrain quand je dis le terrain c'est plus vous voyez brigade anticriminalité, intervention, appel 17, police secours puis il y en a qui vont aimer le terrain mais plutôt côté maintien de l'ordre puis il y en a qui vont aimer je sais pas moi la police aux frontières, le contrôle de papier et tout ça il y en a qui vont aimer faire de l'investigation il y en a qui vont aimer faire de la protection de personnalité donc ils vont aller au service de la protection allez voir la vidéo qui a pas fait beaucoup de vues mais qui est pas mal je trouve si ça vous intéresse enfin bref as-tu passé l'oral d'anglais je ne sais plus si oui comment ça se déroule que faut-il anticiper ? oui j'ai passé l'oral d'anglais ça dure 10 minutes que faut-il anticiper ? bah rien c'est une préparation donc tu fais une présentation de toi pendant 3 à 5 minutes donc un peu comme au concours de guerre de la paix mais enfin comme à l'oral l'entretien avec le jury qui dure 25 minutes sauf que là du coup c'est plus court tu présentes de toute façon bien plus courte puisque ta présentation doit faire seulement 3 à 5 minutes et ensuite elle te pose quelques questions elle a appris l'anglais sur ta présentation enfin moi c'était comme ça à l'époque voilà j'avais eu 19 alors que je suis pas très bon en anglais je sais toujours pas comment j'ai pu avoir 19 mais après le jour là j'étais moi je m'étais payé un débrouillé mais peut-être pas au point d'avoir 19 ça sera bon tant mieux et elle va bien doter tomber pour moi ça fait combien de temps que t'es dans la boîte ? ça fait depuis 2017 septembre 2017 donc ça fait 4 ans et demi enfin à peu près quoi si je dis pas de bêtises attends j'ai fait une bêtise j'ai entré quand cadet moi je sais plus 2016 ou 2017 je sais plus honnêtement je sais plus là j'ai un doute parce que j'ai fait un an de cadet après j'ai fait 3 ans d'ADS une formation ouais ça doit faire presque 5 ans ouais ça fait presque 5 ans y'a pas eu d'anglais c'est-à-dire à cause du covid oui y'a pas eu d'anglais est-ce qu'ils vont remettre les langues au concours ? aucune idée sûrement bah je pense moi je trouve que c'est bien personnellement je trouve que c'est bien tout le temps enfin au bout d'un moment si ça continue il va y avoir plus qu'une seule épreuve non je rigole je plaisante mais après là c'est parce qu'il y a le covid tout ça mais bon je trouve que c'est bien qu'il y a quand même il faut pas non plus qu'il y ait 15 épreuves mais je trouve que c'était bien là quand je l'ai passé il y avait l'écrit il y avait ensuite les deux épreuves de sport ensuite il y avait le petit oral d'anglais qui dure 10 minutes c'est bon c'est pas non plus incroyable c'est cof1 il y avait l'entretien avec le jury puis il y avait le test question réponse interactif moi je trouvais ça bien après voilà c'est pas moi qui décide alors donc est-ce que vous avez d'autres questions ? on va bientôt arrêter de live les amis d'ici une dizaine de minutes avec le covid il y a plus d'anglais en tout cas je l'ai pas vu en décembre non il y a plus d'anglais pour le moment mais est-ce qu'ils vont le remettre ou pas je ne sais pas enfin il y a pas que l'anglais d'ailleurs on peut choisir différentes langues si je dis pas de bêtises il y a allemand, espagnol, anglais peut-être italien peut-être arabe aussi je suis pas sûr je crois en tout cas il y a au moins espagnol italien, anglais sur italien pas sur pardon allemand allemand, anglais, espagnol sur enfin moi à l'époque il y avait les 3 langues là après je sais plus s'il y avait italien et arabe mais je crois qu'il y avait au moins 4-5 langues comment réussir à avoir un bon niveau au test de léger ? peut-être ce que j'appréhende s'entraîner, aller courir pas non plus trop pour aller courir 5 fois par semaine c'était pas l'habitude de courir mais courir au fur et à mesure augmenter les distances augmenter la rapidité aller courir au moins 2-3 fois par semaine t'entraîner à faire notamment du fractionné tu peux trouver sur internet plein d'entraînements fractionnés pas comment c'est trop violent à le fractionner faire des petites séries avec pas beaucoup de répétitions au début et puis faire des looks légers pour s'entraîner aussi c'est un bon entraînement tu vois quoi comme possibilité en PG à la cité d'école ? comme possibilité en PG à la cité d'école tu as la possibilité de garder les bâtiments garder les détenus voilà tu peux pas aller à la PG en cité d'école en unité d'investigation par contre tu peux aller à la PG pour surveiller les détenus ou le bâtiment pour de vrai pour de vrai mais bon c'est pas ce qui m'intéresse personnellement donc voilà j'ai une question mais bah pose ta question mon ami y'a pas de soucis je suis là pour répondre jusqu'à on va dire 18h donc encore une petite dizaine de minutes le live va être assez long déjà que là je suis en train de en ce moment bon quand vous verrez la vidéo sur YouTube sera déjà fait mais je suis en train d'upload le premier live que j'ai fait là il y a une semaine et quelques là et vu que chez mes parents y'a pas de connexion j'ai pas la fibre ça fait depuis ce matin que la vidéo est en train d'essayer de upload elle dure 45 minutes toujours pas upload mais bon quand je serai chez moi je publierai le live là et ça ira plus vite donc voilà je vais essayer de remonter pour voir s'il y a d'autres questions y'a pas l'air d'avoir trop de questions comme tous les fonctionnaires normalement j'ai pas compris de quoi ça parvient est-ce que de la police on prend des gens handicapés handicapés je pense que tu veux dire euh bah pas pour être gagnant de la paix en tout cas enfin pas à ma connaissance après pour être administratif oui je pense qu'il y a des postes réservés normalement comme partout hein maintenant il y a des postes réservés aux personnes en situation de handicap est-ce que un concours en mars 2022 euh honnêtement euh bah comme j'ai dit aucune idée hein pour le moment pas sûr enfin déjà je pense pas que ce sera en mars s'il y a un concours exceptionnel ce serait plutôt vers avril je pense je pense hein mais euh pour le moment y'a pas d'infos là-dessus donc pas sûr ça va être vrai tu as déjà travaillé en police secours si oui tu aurais ressenti avant et quelques interventions de fait oui j'ai travaillé en police secours après là j'avais dit que c'était un live orienté sur le concours de gain de la paix à la scolarité donc j'ai pas en parler euh en détail mais oui j'ai travaillé en police secours j'ai fait euh deux ans euh et quelques en police secours en tant qu'ADS c'était très très bien ça me manque un peu c'est mes gardes-la-paix ou ADS ? bah moi je te dirais qu'au niveau de des choses que tu peux faire dans le travail de l'évolution de carrière et du salaire c'est mieux d'être gardes-la-paix hein après si tu veux juste être dans la police quelques années pour découvrir pour euh je sais pas moi euh que ouais déjà découvrir que ça t'intéresse et puis peut-être pourquoi pas devenir gardes-la-paix vaut mieux commencer par ADS y'a pas de honte hein y'en a qui se disent bah est-ce que c'est fait pour moi ? je sais pas autant commencer par la petite porte et découvrir un peu comment c'est de l'intérieur puis qu'ils sont ADS puis après bah soit ils au bout de je sais pas quelques mois un an, deux ans, trois ans ils se disent bah oui c'est fait pour moi hop je passe le concours soit bah ils se disent non c'est pas fait pour moi puis ils quittent le bout la maison mais c'est pas grave hein c'est... moi je dis dans la vie faut pas avoir de réveil pour commencer un concours en mars 2022 pour ceux qui sont déjà inscrits au concours non non ça serait pas pour ceux qui seraient déjà inscrits au concours ça serait un un nouveau concours il faudrait se réinscrire c'est un concours qu'on appelle le concours exceptionnel euh ça arrive de temps en temps qu'ils fassent un deuxième concours un concours exceptionnel mais c'est très rare hein moi j'en avais passé un c'était il y a au moins trois ans le dernier c'est très rare donc pour le moment il y a aucune info par rapport à ça et généralement en janvier enfin si il y a un concours exceptionnel généralement en janvier on le sait déjà voire des fois même en décembre donc euh ça m'étonnerait qu'il y ait un concours exceptionnel cette année alors à mon avis le prochain concours sera en septembre mais je peux me tromper on peut pas dans ça un concours exceptionnel ça se trouve dans une semaine ou dans deux semaines mais euh je pense pas pour le moment il y a aucune info là dessus en tout cas donc voilà donc bon la boxe n'est toujours pas éliminatoire la boxe la boxe euh pas d'épreuve de boxe au concours de la paix enfin pas bon que j'ai raté un chapitre là mais sais-tu pourquoi cette année au concours de la paix n'ont pas éliminé des candidats à l'épreuve écrite ? bah je sais pas ouais c'est une bonne question peut-être qu'il y a pas beaucoup de candidats mais honnêtement je n'ai aucune idée ouais j'ai entendu parler de ça et je sais pas mais je crois qu'ils voulaient faire en gros la moyenne sur les deux épreuves écrite et sport euh mais euh pour pas éliminer des candidats qui seraient plus forcément bons en sport même s'ils sont pas une note terrible à l'écrit bon bah voilà après c'est c'est le choix de l'administration j'ai rien à dire là dessus mais ouais j'ai entendu parler de ça mais pourquoi ils ont fait ça j'en ai aucune idée en école de police j'assure que si de quoi en école de police j'assure que si ? la boxe éliminatoire en école de police ? oula je... je comprends pas la question là je... en école de police il y a une évaluation en boxe mais... peut-être que si on a zéro c'est éliminatoire mais... pour avoir zéro à la boxe en école de police faut s'allonger par terre et faire les toiles de mer et dire qu'on veut pas boxer quoi enfin... enfin zéro encore avoir 3-4 parce qu'on est pas bon mais normalement on s'est entraîné quand même pendant plusieurs mois il y a quand même pas mal de séances d'entraînement celui qui a zéro à la boxe en école de police waouh à part s'il est blessé mais généralement si t'es blessé t'as la possibilité d'avoir un report à ton épreuve etc donc non alors là faut y aller pour avoir zéro pour les femmes en terme de sport technique de défense c'est compliqué si jamais t'as pu avoir le point de vue d'une femme oui j'ai le point de vue de certaines collègues bah compliqué moi non je dirais que c'est pas compliqué parce que après ça va quand même assez vite on va quand même assez vite sur les techniques ça s'enchaîne quand même vite mais c'est pas non plus du sport de défense ouais des techniques de défense et du sport de combat à un niveau intersédéral ça reste basique donc non c'est vraiment ça dépend de son intérêt son attrait pour le sport de combat mais les filles sont sortés plutôt bien moi dans ma promo donc non je dirais pas que c'est spécialement compliqué c'est plutôt par rapport à l'attrait qu'on a pour les sports de combat et les techniques de défense donc voilà est-ce qu'on mange bien à l'école ? ça dépend des écoles ça dépend des écoles moi l'école où j'étais on mangeait bien franchement on mangeait bien il n'y a pas à ce moment mais il y a d'autres écoles où je sais que c'est pas terrible que c'est Sodexo donc c'est pas terrible quoi bon après c'est pas non plus amangeable mais ouais non pour moi je mangeais bien dans mon école en école de police en gardien de la paix donc voilà bon bah du coup j'ai bientôt arrêté le live si vous avez encore 2-3 questions je vais y répondre on va dire encore 3 questions puis on va couper le live parce que ça fait déjà un moment mais voilà c'est bien on a pu répondre à pas mal de questions différentes sur le concours et puis des questions sur le concours à la scolette de gardien de la paix et puis des questions qui n'avaient jamais été posées même sur youtube auxquelles je n'avais jamais répondu par exemple la qualité de la nourriture à la cantine tout ça donc mais ça peut être intéressant et des gens ça peut les intéresser donc en soi c'est bien c'est pour ça que j'aime bien les lives alors on perçoit bien un salaire en étant en formation bien sûr on perçoit un salaire en étant en formation le salaire actuellement en école de gardien de la paix quand on est élève de gardien de la paix c'est 1350 euros net actuellement je l'ai bien on paye à chaque repas pris ou c'est un forfait par exemple si tu ne manges pas le soir ça dépend des écoles il y a des écoles où c'est une carte où on met un certain montant dessus puis on paye quand on passe au repas il y a des écoles où tu payes tous les repas et si tu ne veux pas payer certains repas il faut se décocher faire un planning en gros où tu manges ou tu ne manges pas donc ça dépend des écoles oh là j'ai encore fait n'importe quoi moi faire des sports de combat c'est alors un avantage oui oui c'est un avantage pour moi c'est vraiment un avantage clairement c'est un avantage de faire un sport de combat rien que pour être dans la police c'est un avantage j'ai un formateur qui disait quand j'étais cadet que c'était un passionné de sport de combat, de boxe tout ça et il disait pour moi tous ceux qui rentrent dans la police devraient être combattants c'est pas normal que les gens qui ne rentrent pas dans la police ne soient pas combattants au vu des circonstances etc c'était déjà il y a 4-5 ans il y a 5 ans et oui je suis plutôt d'accord avec lui bon personnellement je ne fais pas de sport de combat enfin j'aimerais bien m'y mettre mais vu les circonstances actuelles avec le Covid etc c'est un peu compliqué quoi donc je pense que je vais attendre septembre bon j'arrête ma vie mais voilà mais ouais j'aimerais bien me mettre dans un sport de combat mais moi de base je ne suis pas combattant après c'est vrai que c'est enfin je trouve que ouais c'est important c'est important de savoir se défendre mine de rien franchement c'est bien entre 1350 euros net très bien même mais alors très bien ça dépend hein pour ceux qui ont des enfants etc et qui avaient déjà un travail avant où ils gagnent 2500 euros j'en connais ou même 2000 euros ou 1800 ça leur fait un peu bizarre hein j'en connais en école qui était comme ça puis qui vivent avec des enfants qui ont une maison à payer enfin des fois c'est un peu compliqué faut pas oublier qu'il y a aussi l'essence les allers-retours des fois les péages à payer donc 1350 euros pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé qui vit chez papa maman ouais c'est bien pour quelqu'un qui a des enfants une maison à payer qui doit se taper les allers-retours avec l'essence les péages non c'est pas énorme bon après c'est comme ça mais voilà en début de carrière après l'école on gagne dans les combien environ en début de carrière en tant que garnappé stagiaire tu gagnes 1860 net et à partir du moment où tu deviens titulaire donc au bout de 16 mois actuellement après ça repasse c'est à 12 mois quand tu deviens titulaire je crois que tu es à 1950 et quelques en province je ne sais pas à paris c'est un peu plus à paris en sortie d'école donc quand tu es stagiaire garnappé stagiaire tu es à 2035 net voilà voilà bon bah merci à tous pour le live on va arrêter là donc tous ceux qui verront la rediff sur youtube n'hésitez pas si vous voulez voir les prochains live sur instagram le lien de mon compte instagram est en description et puis bah n'hésitez pas également si vous avez d'autres questions sur la scolarité de garnappé et le concours de garnappé à les poser en commentaire n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai fait une vidéo dédiée sur la scolarité de 8 mois du concours de garnappé il y a la vidéo de conseil pour les oraux de cadets, gardiens, ADS enfin j'ai fait plein de vidéos donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos ça peut vous donner des renseignements qui pourront vous être précieux pour la scolarité du moins je l'espère mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de personnes qui aident me voir sur instagram, twitter, etc. pour me dire bah merci pour tes conseils, pour tes vidéos ça m'a bien aidé machin donc tant mieux ça me fait plaisir c'est le but de ces vidéos c'est de vous aider et puis bah il y a d'autres vidéos le but c'est d'apprendre des choses sur la police mais ça peut toujours aider ne serait-ce que pour le concours pour un peu ramener sa science et connaître des trucs sur la police et montrer qu'on s'est intéressé ça peut toujours être utile donc voilà donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à les voir sur mon compte instagram pour suivre les prochains lives et puis bah regarder la redive du premier live pourquoi pas et puis bah mes autres vidéos comme je l'ai dit ça vous intéresse voilà merci à tous merci à tous ceux qui étaient là pour le live merci à tous et à toutes pour vos questions et bah moi je vous dis à la prochaine force et honneur à tous les collègues et bon courage à toutes et tous pour vos concours que ce soit Garne de la Paix ou policiers adjoints ne lâchez rien soyez motivés et préparez vous voilà allez bye bye allez allez merci à tous merci à tous